Salut tout le monde, émission spéciale pour célébrer l'olympisme. Alors l'olympisme avec un prisme un peu différent, l'olympisme sous le prisme de l'amour. 20 ans QRMC et la radio officielle des Jeux Olympiques. Et pour célébrer cette longue union, Gilbert Briveaux est avec moi. Salut Gilbert. Salut Oussam. T'as vu l'amour, les Jeux Olympiques, je pensais à toi. Non mais t'as bien fait d'inviter l'un des plus grands connaisseurs des arcanes des sports olympiques, du monde olympique, c'est-à-dire moi. C'est totalement vrai. Totalement vrai. Autour de la table, Pierre Dorian. Salut Pierrot. Salut Oussam. Tu as bien fait d'inviter un des représentants des valeurs de l'olympisme dans cette rédaction, un des rares, j'ai envie de te dire. Messieurs, l'histoire d'amour, vous la connaissez, mais pour se mettre dans le bain, on écoute ça. L'orban de nous, champion de l'olympique ! L'orban de nous, champion de l'olympique de natation sur 400 mètres d'âge libre ! Énorme ban de nous, 17 ans ! 44-29 pour l'équipe de France. Fabrice Janais, il va la mettre. Yeah, champion de l'olympique ! Champion de l'olympique ! Champion de l'olympique ! 45-29 ! Mais c'est des champions en l'olympique en 6 ! Ils avaient compilé trois derniers titres mondiaux par équipe ! Il faut la passer, cette barre ! Renault, ça fait des années que tu bosses pour ça ! Vas-y, Renault, élève-toi ! Passe-la, cette barre ! Il la passe ! Il la passe ! C'est belle, 97 ! Renault La Villainy est champion olympique ! Ne pas sortir du tatami, Teddy ! Ne pas sortir du tatami ! L'attraper, le jeter, dans deux secondes ! Champion olympique ! Teddy Riner, champion olympique ! Le doigt sur la bouche, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est tout simplement le meilleur ! L'hercule du judo mondial, il est français, il est français ! 5, 4, 3, 2, 1 ! Champion olympique ! C'est énorme ! C'était le seul titre qui manquait à cette équipe de France ! Elles l'ont fait, elles l'avaient dit, avant de monter dans l'avion ! Olivier, 20 ans d'expérience, 20 ans que RMC est radio officielle ! Vous avez reconnu les voix les gars ? Toutes, absolument toutes ! Sans faute pour toi ! La première, facile ! Pesanti-Sessieux ! François Pesanti, exactement ! Après, il y avait Rodolphe Massé-Hugo-Brie ! Ok ! Après, dans l'ordre ! Validé ! Après, je pense qu'il est plus difficile de 3D ! Ah ! Gilbert ne l'avait pas, Jeff Peres ! Sur Renaud Lavilléni ! Jeff Peres qui hurle comme ça, j'avais oublié ça ! Et après, c'était évidemment Morgane Maury ! Exactement, Morgane Maury et Olivier Giraud, Nico Paulor ! Nico Paulor, c'est sur les derniers jeux ! Il y a également notre consultant natation des jeux de 2004, mon cher ! Mais c'était Sessieux avec Pesanti, non ? C'était le consultant, notre ami toulousain, dont j'ai oublié le nom ! Ah oui, exact ! Attends, tu me mets un... C'était magnifique ! Il se baladait avec des marcelles ! Bien sûr ! Comment on a fait pour le... 2004 ! Attends, on va te retrouver ça de très vite ! Gudzeit ? Exactement, Bruno Gudzeit ! Bruno Gudzeit ! Et vous, vous étiez avec lui ! Vous étiez avec lui ! Extraordinaire, Bruno Gudzeit ! Extraordinaire ! Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes avec moi autour de cette table ! C'est que dans les 20 ans d'amour entre RMC et les Jeux Olympiques, vous, les gars, vous étiez là, beaucoup plus de cheveux ! On avait 20 ans de moins ! Oui, beaucoup plus de cheveux ! Et surtout moi ! Alors, parlons d'Athènes ! Venons tout de suite sur le sujet d'Athènes ! Vous étiez reporter tous les deux ! Oui, tout à fait ! Et vous êtes envoyé par RMC pour faire du reportage en amont de la compétition ! Alors ça, j'étais à dire, c'est une des plus belles escroqueries de notre vie à RMC, je pense ! Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, François Pesanty, je pense qu'il nous aimait bien, il nous a dit « Les mecs, on va faire un truc, vous allez partir en vacances 15 jours plus tôt ! » Ah ! On t'a vendu ça comme des vacances ! La vérité, c'est que c'était le début des grands événements sportifs sur RMC, même qu'il y a eu la Coupe du Monde 2002, et il fallait frapper fort ! C'est-à-dire que François Pesanty se battait pour que ces événements-là existent à l'antenne en intégralité ! Ce qui, aujourd'hui, semble une évidence, ça ne l'était pas à l'époque ! Et donc, pour préparer le terrain, on allait envoyer les deux meilleurs reporters sur place pour faire vivre les Jeux Olympiques 15 jours en annonce ! Et donc, tous les jours, on fournissait l'antenne en reportage de qualité ! C'est ce que j'allais dire ! 15 jours avant les Jeux Olympiques ! Vous n'étiez pas les stars d'aujourd'hui, vous n'étiez pas le Gilbert Bribois de l'afterfoot et Pierre Doran du Super Moscato Show ! Vous faisiez tous les sports ! Vous couvriez vraiment tous les sports ! Bien sûr ! Les Jeux Olympiques, je ne sais plus ! Taekwondo, hockey sur gazon ! Je vous rappelle du handball, d'athlés, de... Boxe, bien sûr, déjà ! Et donc, François Pesanty, qui était déjà le boss à l'époque, il commente aussi une des épreuves, c'est ça ? Alors, je ne sais pas qu'il commente une des épreuves, c'est qu'il regarde le matin le programme « Où est-ce qu'il a les plus belles épreuves à commenter ? Là, j'y vais ! » C'est comme ça, en fait ! Ne t'inquiète pas, il a passé une bonne quinzaine à la piscine, une bonne semaine à la piscine ! Évidemment, parce que c'était son sport, alors qu'il n'y avait même pas l'équipe de France ! Mais il y allait quand même pour couvrir le water polo ! Donc, si tu veux, moi qui avais fait les trois ans avant toutes les compétitions de natation, la natation, j'ai regardé à la télé au jeu d'Athènes ! Alors, tu le disais, Gilbert, la natation, c'est un sport ciblé par la plupart des reporters sur place. On est à Athènes, le climat est magnifique ! C'est un de mes plus beaux souvenirs ! J'imagine, moi en tout cas, c'est ce que j'allais dire, j'imagine que ça reste quand même sur des jeux inoubliables ! Moi, j'ai aussi été à Sydney, juste avant ! Pour RMC, mais à l'époque, on était un peu en équipe réduite, il y avait le mythique Dominique Poulain ! Oui, Doumé, on l'embrasse ! Pour l'anecdote, va chercher la voiture de Locke d'RMC pour tous les Jeux Olympiques, et qui se plante dans le premier rond-point, parce qu'il n'avait pas compris que ça va rouler de l'autre côté de la route ! Et donc, il n'y a pas de voiture pour tout le reste de la compétition ! Merci Doumé ! Non, il y en avait une quand même, mais Doumé, c'était extraordinaire ! Et puis, on était là-bas à Sydney, c'était génial ! Il y avait 3-4 reporters, c'était RMC de l'ancienne époque en fait ! Avant, effectivement, qu'on devienne radio officiel en partant de 2004 ! Mais Pierre a raison, franchement, les Jeux Olympiques d'Athènes, c'était extraordinaire ! Parce que l'ambiance générale, il faisait beau, il faisait chaud ! Mais l'histoire, surtout, Athènes ! L'histoire, voilà ! Et puis les sites, il y avait des trucs dingues ! Des travaux pas terminés, une pollution, des embouteillages, j'ai pas du tout ! Je sais pas, c'était très bien organisé ! Oui, c'est magnifique ! Les voies olympiques, ça fonctionnait à merveille ! Après, c'est parti en brille, parce que quand tu revois maintenant, 20 ans plus tard, le stade qui part en ruine, la piscine qui n'existe plus ! Mais j'ai l'impression que c'est valable sur toutes les Olympiades, ça ! Qu'on abandonne un peu les infrastructures une fois que les Jeux sont passés ! C'est tout le problème, ils essayent de faire des Jeux un peu différents maintenant ! À Athènes, il y avait le stade olympique antique, au pied du Parthénon, le stade de marbre ! Et en U, il y avait les épreuves de tir à l'arc et l'arrivée du marathon, c'était magnifique ! On était allé à Olympie, par exemple ! Il y avait des épreuves à Olympie ! Vous avez découvert quoi, tous les deux, là-bas ? À Olympie, il y a eu le lancé du poids, sur l'ancien stade ! On avait fait la visite guidée du stade des Jeux antiques ! Exactement ! Et un reportage, voilà, là-dessus ! Il y avait, je me souviens, François-Xavier de Châteaufort qui nous avait raconté la bataille de Marathon, aussi ! Marathon, c'est génial ! C'est-à-dire, il faut aller à Olympie, parce qu'en fait, tout est expliqué, là-bas, il y a un musée qui est extraordinaire ! Moi, je suis retourné depuis, et à l'époque, quand on y était avec Pierre il y a 20 ans, il n'y avait pas grand-chose en vérité, il y avait le site, mais maintenant, il y a un musée avec toutes les explications qui n'existaient pas à l'époque ! Sur le niveau sportif, si vous deviez retenir un athlète, un événement, une discipline sur ces Jeux de 2004 ? Pour l'équipe de France, c'était l'Ormanodou, je pense ! Non, mais il y avait eu l'histoire des springteurs, des Grecs, de Kenteris ! En fait, c'est une histoire, plus personne ne s'en souvient, mais il y avait à l'époque, il y avait deux stars du spring grec ! Il y avait un gars qui s'appelait Kenteris, et son équivalent chez les filles, qui s'appelait Ekaterini Tanu. Et en fait, c'est de là, apparemment, il y a eu des suspicions de dopage, et il devait être contrôlé, et là, en fait, il se barre sur une moto. Et en fait, ils ont un accident avec la moto, donc ils tombent. Et en fait, là, toute la Grèce en est moins avec tout, et là, François Pesanté, à l'époque, il dit « Heu ! Il faut les retrouver, là ! Qu'est-ce que vous faites, là ? Vas-y, Pierre, à la main, il va chercher ! On veut Kenteris de 20 à 8h ! » C'est ça, RMC ! C'est donc ça, RMC ! C'est donc ça, RMC, l'info, quoi qu'il arrive ! C'est ça, Pierrot ? Surtout que l'avantage, c'est qu'on est en direct, pas H24, mais pratiquement, en fait, dès que t'es réveillé, t'es en direct, et donc, c'est idéal. La radio, pour ça, c'est un média magique, parce qu'effectivement, Kenteris et Tanu se font la malle, tu peux les suivre en scooter, et faire des directs au téléphone, et voilà. S'il devait y avoir une souffrance retenue dans ces jeux ? Une souffrance ? La fatigue ? Non. Une souffrance, moi, il y a quelque chose, personnellement, qui m'a fait un peu souffrir, c'est que je suivais le taekwondo avec cet athlète fantastique, tellement drôle et sympathique, qui était Pascal Gentil, à l'époque. Malheureusement, on n'a jamais été champion olympique, mais bon, qui était un mec à part, très cool, très marrant. T'es en train de dire que tu suivais des sports de losers, c'est ça ? Des sports confidentiels. Et donc, à la fin de la compétition... Pierre, t'étais à Sydney aussi, toi, mais pas pour RMC. Mais pas pour RMC, exactement. T'étais là quand t'as fait Pascal Gentil à Sydney ? Bien sûr, Pascal... Il a perdu aussi, il a suivi toute sa carrière. Il parlait de lui à la troisième personne. Il parlait de lui à la troisième personne. Je raconte cette anecdote. On est en 2000, je vous en applique de Sydney. Donc avant Athènes, 4 ans avant Athènes. Là, tu as François Pesanty qui travaille pour RTL, Christophe Sessieux qui travaille pour Europe 1, Pierre qui travaille pour une radio qui n'existe plus dans l'OFM, et moi, RMC. Et là, on est à... Et c'est 4 personnages qui travailleront pour RMC de 4 ans avant. En gros, il se fait... Enfin, selon lui, après moi, je suis pas assez spécialisé de taekwondo, il se fait voler par l'arbitre en demi-finale, et moralité, il est médaille de bronze. Et là, on attend, on est dans la zone d'interview et tout, puis il arrive. Et puis, en fait, personne ne lui pose des questions. Les arbitres ne volaient pas que Pascal Gentil ait le médaille d'or. Il parle de lui à la troisième personne. Il dit, dans 4 ans, Pascal Gentil reviendra, et là, il vous montrera qui est le vrai champion olympique. Et il se barre. Et 4 ans après, il n'est pas champion olympique, il est de nouveau médaille de bronze. Et pour te dire la souffrance, c'est qu'à la fin de la compète, je me suis dit, je vais me faire un kiff. Je suis monté sur le tapis. Bon, c'était fin de la compète. Je suis monté sur le tapis, je suis allé le voir après le podium, puisqu'il y a une médaille de bronze. Je lui ai dit, Pascal, tu veux bien qu'on fasse une photo ? Je te mets un kick. Donc, genre, je te mets un kick. Sauf que je ne suis tellement pas souple que je n'y arrivais absolument pas. Tu ne lèves pas la jambe, quoi. Donc, la photo, c'est Pascal Gentil qui me tient la jambe. Zarma, je lui mets un kick, tu vois. Bravo, les reporters RMC. Bravo. Ça s'amuse. C'est ça, RMC. C'est ça. Proche des athlètes, proche des auditeurs. 4 ans plus tard, on est à Pékin. Toi, Gilbert, tu n'y es pas physiquement. Tu es à distance ici. Tu es à la rédac. Tu es toujours à RMC ? Non. Enfin, en fait, c'est pour ça que je ne suis pas. C'est donc l'aller-retour tant attendu, qui a duré très longtemps, d'ailleurs. Quelques mois. Deux mois. C'est donc ça. Par contre, toi, Pierre Autier, c'est ce que je sais, c'est ce que j'allais dire. De ce que je sais, ce n'était pas le kiff ultime à Pékin. Non, parce que l'environnement, par rapport à Athènes, je veux dire, rien à voir. Il faisait chaud, humide, embouteillage. Tu ne vois jamais le soleil. Tu sors de ton hôtel ou ton studio, tu es en âge immédiatement. C'est très pénible. Et puis, des distances faramineuses. Les trois périphs au milieu de la ville, c'est complètement dingue, Pékin. Il n'y a vraiment rien que tu as kiffé, ni la population. C'était cool, quand même. La population, tu n'as pas beaucoup d'échanges, parce que personne ne parle anglais. Bon, tu bosses comme un âne, quand même, sur les Jeux Olympiques. Et puis, je te dis, des distances affolantes, quoi. Donc, toujours en train de prendre un taxi ou une navette. Gilbert, le globetrotter, n'y est pas allé, parce qu'il savait. Il savait, en fait, déjà. Et tu n'as pas prévenu, je peux dire que je serais allé. C'est vrai ? Ah, bah oui. Tu aurais kiffé faire Pékin ? Les Jeux Olympiques, c'est le truc ultime de tout Jordan. Même si c'est des conditions difficiles comme ça. Par contre, la cérémonie d'ouverture, la plus fabuleuse de l'histoire des Jeux. Pourquoi ? Exceptionnelle. Un spectacle avec des milliers, des dizaines de milliers de figurants. Tout était réglé au millimètre. C'était impressionnant. Mais incroyable. Alors, pour te dire... On se relève de l'ouverture, excuse-moi, j'en ai fait quelques-unes. Moi, j'ai trouvé que c'était la plus impressionnante. Tu mettrais laquelle, toi, en plus impressionnante ? Sydney. Sydney ? Et Athènes, c'était bien aussi, quand même. Ouais. Et alors, pour te raconter une anecdote de ce que c'est les Jeux en Chine et la discipline absolue des bénévoles, le jour de la cérémonie de clôture, j'ai fait... Moi, c'est pareil, encore, je me suis fait un kiff. J'ai fait une vidéo pour les 60 ans de ma tante. Et j'ai simulé le fait que la cérémonie de clôture était pour célébrer les 60 ans de ma tante. C'était pour elle, quoi. Qui aime la Chine, qui apprend le chinois, etc. Et donc, j'ai chopé 20 bénévoles. Mais non. Je leur ai expliqué vite fait. Vous allez me faire une petite chorégraphine, nanana, et ils m'ont fait ça. Mais franchement, royal, quoi. Mais attends, en fait, explique-moi un truc. Toi, à chaque fois que tu vas sur les Jeux, le dernier jour, il est pour toi. Ah, bien sûr. C'est ton jour à toi. T'es obligé de te faire un petit kiff. Tu te fais un kiff, c'est ton dernier jour. Quatre ans plus tard, on va à Londres. Et là, ça ressemble un peu à ce qui se passe à Athènes. On est l'été, climat génial, Londres. Et là, Gilbert, c'est quand même des Jeux exceptionnels pour toi, le fan d'athlétisme. On a Usain Bolt qui est en feu. Quels souvenirs tu gardes, toi, de Londres ? Alors moi, Londres, c'était un peu, comment dirais-je ? J'ai des bons souvenirs, mais malheureusement, moi, à Londres, j'étais l'homme qui faisait les émissions depuis le Club France. Ah, des punis, quoi. On faisait des émissions, en fait, de débats à la fin des journées. C'était super, c'était des super émissions. Et donc, moi, j'ai vu très peu d'épreuves, en fait. Donc, ça, c'était un peu relou, parce que j'ai pas été... J'allais pas, malheureusement, j'étais pas... Par contre, le Club France à Londres, c'est sympa. J'ai vu le marathon passer devant le Club France. Ça, c'était quand même un grand moment, quand même. Mais j'ai pas vu grand-chose. Après, on a fait des super émissions là-bas. C'est là que sont nées les grandes gueules du sport, parce que je faisais l'émission avec Serge Simon tous les jours là-bas. Et puis on se marrait tous les soirs. Enfin, on se marrait, on bossait, mais on faisait des super débats sur l'actu olympique et tout, et de cette émission-là est née derrière les grandes gueules du sport. Il n'y avait pas moyen de négocier pour aller de temps en temps sur le terrain. Parce que, par exemple, Pierrot... Non, parce qu'on bossait toute la journée. Pierrot, toi, t'étais encorman et reporter. Alors là, pour le coup, j'ai pas volé mon salaire à Londres. Ah ouais ? Parce que le matin, je faisais la présentation de la tranche du matin très tôt. Donc je sais plus à quelle heure on prenait l'antenne. Je crois que ça devait être 8h, heure locale. Pendant 4h, je pense. L'après-midi, j'allais faire reportage souvent au judo ou à la boxe. Et sachant qu'à la boxe, il y a eu un événement qui est celui probablement qui m'a le plus marqué dans toutes ces campagnes olympiques, c'est Alexis Vastin qui se fait voler une deuxième fois. Toi, tu suis que des gens qui se font voler, en fait. Malheureusement, là, le pauvre, c'était dur. Alors, et du coup, tu vois, je sais pas si t'imagines l'amplitude horaire de démarrer à 8h. Et puis parce que Vastin, ça s'était tiré au-delà de minuit, parce qu'il avait fait appel en attendant le résultat et compagnie. C'était complètement fou. Mais alors, pour le coup, malheureusement, Péa Sonam n'est plus parmi nous, mais ça reste un moment incroyable à vivre. Parce que là, tu vas un peu au-delà de ton reporter. C'est tellement émouvant, tellement pris dans cette émotion qui est malheureusement négative, mais bon. Et comment te justifie la direction à l'époque ? Comment elle se justifie pour te faire... Je crois pas qu'elle va se justifier, non ? Pour te faire faire deux roses. C'est ça, en fait. T'as la chance d'être au jeu. Ce qui est normal aussi. Il faut que les auditeurs sentent... C'est un moment unique. C'est un moment exceptionnel. Bon, je vais te dire que quand tu finis à midi, t'as quand même envie d'aller sur les sites, après, aussi. Gilbert, depuis ton Club France, si tu devais retenir un athlète de ces jeux-là, Phelps, Phelps qui fait sa dernière course. Alors, malheureusement, nous, au Club France, par définition, tu vois les affaires français. Donc, tu voyais pas trop les... Non, moi, je dirais les handballeurs. Parce qu'ils avaient été champions olympiques et puis, c'était avec une génération un peu dingue. Olivier Giraud. Et il y avait... D'ailleurs, c'était un peu chaud parce qu'ils avaient démonté les studios de nos collègues de l'équipe. C'est un scandale. C'est un scandale. Ils étaient énervés parce qu'en gros, ils s'étaient fait un peu allumer avant et tout. Mais bon, moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours aimé les handballeurs parce que j'ai suivi l'équipe de France de handball longtemps avant que Nicolas Paolorsi prenne la suite et soit bien meilleur que moi, bien sûr. L'histoire d'amour se poursuit donc entre RMC et les Jeux Olympiques. Je le rappelle, radio officielle depuis 20 ans maintenant. Et on arrive à Rio. Et de mes sources sûres, parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes, c'est tes jeux préférés. À moi ? Oui. Je dirais Athènes en premier, mais Rio... En fait, Rio, j'ai un peu le même... Vous avez qui fait tous les deux ? Que Gilbert à... À Rio, franchement, c'était pas... À Londres. C'est que moi, je suis pas allé sur le terrain. Je suis pas allé sur les sites. Tu étais bloqué aussi. À part sur une course d'aviron. Je suis resté au Club France tout le temps. Alors moi, on m'a pas dit ça. On m'a dit que t'avais fait le Club France beaucoup. Et aussi, un endroit qui était juste à côté du Club France. Beaucoup aussi. Non, non. Dans le Club France. C'était dans le Club France ? Après, c'était le Club France à Rio. C'était génial. C'était la folie. C'était en plein cœur de Rio, au bord du lac, dans un club d'équitation ultra-bourge. Oui. Donc, un lieu fantastique, tout en plein air, avec une boîte de nuit dans le Club France qui fonctionnait de 20h à 3h du matin, tous les jours. T'avais l'impression que toute la ville était là. Il y avait même Manu Dibongo avec toi. Manu Dibongo qui est venu... Il y avait une émission avec toi. La Tortue, comme il s'appelle. Christophe Wiedem. Exactement. Qui était venu aussi ? Mais attends, mais qui te ramène tout ça ? C'est Ludovic qui s'occupe des émissions aussi à l'époque, producteur. Voilà. Et il te ramène... Comme ça, il te ramène Manu Dibongo. Manu Dibongo, génial. Les Jeux Olympiques. Exactement. Et t'as kiffé. C'est la folie des Jeux, ça. Gilbert, t'avais l'air de pas trop kiffer en Rio ? Non, parce qu'en fait, Rio, t'as l'impression que... Bon, ils ont eu des gros problèmes de budget jusqu'au bout et tout était fait un peu à l'arrache. Oui. Et on avait été également au Brésil pour la Coupe du Monde deux ans avant. Et là, la Coupe du Monde, c'était royal parce qu'on avait des conditions de boulot de dingue et tout. Et là, les Jeux Olympiques, on était... Enfin, les sites Olympiques n'étaient pas vraiment dans Rio. Le Club France, oui. Mais beaucoup de sites étaient tout au sud de Rio, c'était les grandes barres d'immeubles, c'était assez moche. Et puis, bon, on voyait que tout était un peu en carton-pâte. C'était bizarre, c'était pas... D'ailleurs, les médailles olympiques de l'époque, ceux qui ont gagné les médailles, aujourd'hui, elles sont toutes rouillées, toutes pourries. C'était bizarre, ces Jeux Olympiques. Comme si, en fait, je sais pas... Pas préparé. Voilà, tout a été fait un peu à l'arrache. Donc, c'était pas... Enfin, moi, mon podium de Jeux Olympiques que j'ai fait moi, c'est Athènes. Athènes, Sydney, tu dis ? Bon, Rio, quand même. Ouais. Et Londres, Londres, j'ai pas trop... Londres, c'est pas mal, quand même. Ouais, mais Londres, moi, je sais pas... Ouais, parce qu'il était resté bloqué au Club France. Ouais, puis Londres, il y a quand même plus et tout, là. Les derniers jeux en date, tu ne les as pas faits, Gilbert, puisque depuis, entre-temps, tu es devenu une vedette de la radio RMC et de toutes nos émissions. Toi, Pierrot, la vedette que tu es du Super Moskato Show, on t'a quand même envoyé... J'ai aimé Tokyo. Et pourtant, on était dans des conditions sanitaires un peu compliquées. Non, mais surtout, on s'attendait à ce que ce soit pas génial, parce qu'on nous annonçait des conditions de confinement très, très strictes. Elles ne l'étaient pas tant que ça. Bon, évidemment, ça ne restera pas le plus beau jeu puisqu'il n'y avait pas de public. Donc, ça, c'est quand même... Bon, je suis allé voir le sac de Clarisse Akbegnienu dans une salle mythique de sport de combat à Tokyo. C'était vide, à l'exception des équipes. Donc, bon, si tu veux... Et en termes de tranche horaire de travail, est-ce qu'on est plutôt sur du Londres ou du Rio ? Ça, ça va, tu avais du temps pour toi ? On a bossé. On a bossé parce qu'avec le décalage horaire, on finissait très, très tard sur place et on commençait, bien évidemment, la journée à des horaires normaux. Ah oui, attention, il ne faut quand même pas croire qu'on est en vacances à chaque fois. Non, parce que là, on en parle des souvenirs, des machins, mais c'est quand même un boulot de... On est sur combien d'heures de travail par jour ? Rien qu'en heure d'antenne, c'est... Non, mais il ne faut pas compter en heure de travail, il faut compter en heure de sommeil. En fait, tu es sur 5 heures max de sommeil par nuit. Max. Pendant 15 jours. Max. Et les jours de repos, ça n'existe pas. Alors maintenant, si... Au début, non. Non, c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire maintenant ? Par l'inspection du travail. Donc avant, on est allé pendant 3 semaines, il n'y a pas de jours de repos. Maintenant, tu es obligatoirement un jour par semaine. Vous regrettez cette époque de travail acharné, nostalgique un peu, mais bon. Tu es aux Jeux Olympiques, tu ne vas pas compter... Non, oui. Même limite, les jours de repos, ils sont frustrants. Oui. Parce que ça tombe souvent sur des épreuves... J'ai envie de continuer d'être dans l'action. Alors aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, vous êtes quand même des figures de l'antenne. Vous n'êtes pas les reporters qu'on envoie sur le terrain pour ce type de mission. Mais est-ce que c'est votre envie première de les faire, par exemple, sur les Jeux de Paris ? La question que tu dois poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en 2024 ? C'est ça, pour Paris. Qu'est-ce que tu veux faire à Paris 2024 ? Paris, est-ce que tu te verrais plus sur le terrain ? Moi, je préférerais toujours être sur le terrain. Moi, je préférerais toujours être sur le terrain. Mais bon, après, les tranches de live, c'est génial aussi. Écoute, je connais bien le directeur de la RMC, le directeur général Karim Nedjari. Je peux négocier un souhait. Le problème, c'est que la nouvelle génération de commentateurs, ils sont tellement bons qu'ils nous ont foutus dehors d'office, de toute façon, quoi. Si tu devais suivre un sport. Je vais retourner au judo, alors qu'il y a Morgane Maury, tu vois. Si tu devais suivre un sport. Je vais négocier pour toi. Au Jeux de Paris ? Oui. Bon, à l'athlée, toujours. À l'athlée, moi, je n'ai jamais suivi l'athlée. À l'athlée, moi, j'ai fait à Rio. Aucune compète vendue à Rio, de JO. Gilbert, c'était génial, l'athlée à Rio. Gilbert, un kiff ultime pour le Paris. Moi, tu me mets, pendant toute la période d'athlée, au stade, du matin au soir. Voilà. Je suis à la piscine olympique. Ça, c'est en général la première ou la deuxième semaine. Et l'autre semaine, tu as la natation. Et donc, l'autre semaine, à la piscine. Petite question pour les fans de foot que vous êtes. C'est mieux de suivre une Coupe du Monde ou des Jeux ? Le foot n'a rien à faire aux Jeux olympiques. On n'en a rien à secouer du Coupe du Monde. Tu ne suivrais jamais une épreuve de foot. Ça n'a aucun sens. C'est vrai. Ils n'ont rien à faire là. Non, non, mais à suivre les Jeux, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intense. Il n'y a pas de secret. Les Jeux, c'est mieux. Non, mais après, la Coupe du Monde, c'est génial. C'est sûr, mais la Coupe du Monde... J'ai bien, elle est catégorique. Pas de foot au jeu. Non, pas de foot au jeu, ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec vous. En plus, c'est pour amener à chaque fois. Alors, attention, parce que pas de tennis non plus. Ça ne tenait qu'à moi un pas de golf. Oui, mais pas de breakdance non plus. Ah, alors, là, ça se discute. Alors, le breakdance, moi, j'adore. À Paris, ça y sera, en tout cas. Toi, en plus, je pense que tu es pas mal. Le breakdance, moi, je vous ai déployé bien. Tu vas faire le breakdance. Très bien, il ira au breakdance et garde l'athlée. Tu restes sur l'athlée. Je crois que le breakdance, c'est à la concorde, je crois. Ça va être génial. Ça va être génial. Le spot est magnifique. Merci, en tout cas. Merci, Gilbert. Merci, Pierre. Je le rappelle, on est donc parti jusqu'en 2024. Les Jeux seront chez nous, à Paris et sur RMC, grâce à l'expertise de toute la rédaction, vous l'aurez compris, et surtout grâce à l'expérience d'hommes comme vous et de femmes comme vous, Pierre, Gilbert. Merci, en tout cas. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est dès maintenant. On n'est pas encore en 2024, mais c'est dès maintenant sur RMC. Merci à tous.